Musique Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul on va dire qu'il est un petit peu fourre-tout parce qu'il y a principalement de la beauté mais il y a également un petit peu de mode, de random, de choses comme ça je m'excuse pour la lumière qui est peut-être pas terrible tout simplement parce que j'ai cassé le support d'une de mes ampoules et du coup je ne peux plus la visser au pied je vais essayer de réparer ça ou alors d'en racheter une mais bon pour cette vidéo en tout cas on va faire comme ça parce que j'avais très envie de la filmer je voulais également vous prévenir que dans cette vidéo j'ai acheté pas mal des produits mais il y en a également qui m'ont été offerts lors d'événements ou de soirées voilà donc je vous le dirai de toute façon durant la vidéo quand est-ce que ces produits m'ont été offerts et voilà on va donc commencer tout de suite on commence par 3 bricoles que j'ai acheté chez Sostrain Green donc au centre commercial de la Défense puisque c'est le plus proche de chez moi j'ai acheté tout d'abord un petit carnet comme ça qui est très mignon avec une couverture un peu effet cuir mais c'est clairement pas du cuir ça sent le plastique il coûtait 3,18€ j'ai également acheté un petit mug comme ça que je trouve vraiment très très mignon j'aime beaucoup sa couleur un peu kaki taupe comme ça qui est vraiment une couleur assez neutre et en même temps je trouve qu'elle est très belle il y a une petite bande un petit peu plus foncée en bas je trouve que c'est très sympa aussi cet effet dégradé il n'y a pas de hanse mais voilà je pense que ça peut être quand même très sympa soit pour se faire un petit thé soit pourquoi pas un mug cake on sait pas je me souviens plus exactement du prix je crois que c'était 3€ et quelques mais je vous mettrai les prix sur l'écran des prix dont je ne me souviens pas pour que vous ayez quand même une petite idée la dernière bricole j'ai acheté deux filtres à thé en tissu donc Better Tea Filter que vous mettez dans une théière je trouve que c'est plus sympa quand vous recevez des gens pour boire le thé histoire que les feuilles ne partent pas un petit peu dans toutes les tasses on ne servirait bien sûr pas très souvent parce qu'il faut le laver je ne sais pas trop comment ça se lave mais je pense que ça peut être vraiment très pratique quand il y a plusieurs personnes pour info il est 100% coton non blanchi je suis passée chez H&M pour dépenser la fin de la carte cadeau que j'avais reçue en tant qu'ambassadrice des 4 temps donc j'ai acheté des petites bricoles un petit peu rigolotes tout d'abord cette paire de lunettes là que je trouve vraiment très très fun avec des marguerites donc elles peuvent bouger et c'est la collection en collaboration avec Coachella et je la trouve vraiment très très fun pour l'été ça sera hyper sympa pour les vacances et tout alors c'est sûr qu'avec ça on ne passe pas inaperçu dans la rue mais j'adore les marguerites et les petites pâquerettes donc voilà je suis assez contente de cette paire et pour le coup elle a coûté 7,99 si ça vous intéresse et il y a toute une collection Coachella qui est assez sympa j'ai acheté des petites barrettes comme ça en forme de plume j'ai acheté deux fois ce petit paquet là donc il coûte 4,99€ et comme vous pouvez le voir je suis déjà accro à ces petites barrettes là je les trouve vraiment très féminines et bien faites donc c'est vraiment digne de petits créateurs pour ce prix là franchement et en plus elles tiennent hyper bien donc je suis hyper contente d'avoir acheté ça j'ai acheté une paire de boucles d'oreilles qui me faisaient envie depuis plusieurs collections malheureusement les couleurs qu'ils avaient sorties ne m'allaient pas très bien ni au niveau de l'incarnation ni au niveau des cheveux quand j'ai vu cette couleur là je me suis dit chouette c'est une couleur qui me va plutôt bien donc je vais me lancer et en même temps voilà c'est assez gai pour l'été ça sera top il s'agit donc de cette petite paire comme ça un petit peu rétro elle a un côté années 80 que j'aime beaucoup et avec ses petits pompons voilà c'est assez sympa et je trouve que le turquoise c'est une couleur qui me va relativement bien c'est pas trop triste, pas trop froid et puis ça se marie bien en tout cas mieux que le violet et le noir donc voilà je suis très contente et elle elle coûtait 9,99€ je suis allée chez Sephora j'avais pas grand chose de spécial à acheter mais j'avais quelques palettes qui me faisaient de l'oeil je n'en ai trouvé qu'une malheureusement il s'agit de la Love Flush de chez Too Faced donc la palette de blush en édition limitée des petits blushs en forme de coeur j'avais envie d'avoir plusieurs autres coloris du blush Justify My Love que j'avais déjà j'avais fait une revue sur le blog donc si ça vous intéresse je vous mets le lien en barre d'infos du blush que j'ai et j'hésiterai pas non plus à vous faire une petite revue de la palette si ça vous intéresse donc n'hésitez pas à me le dire du coup j'ai tous les coloris qui existent de regrouper dans cette palette je trouve que c'est plus pratique parce qu'elle est vraiment très fine et en même temps les quantités sont plus petites donc ça s'utilisera plus rapidement que 5 gros blushs et ça fait le même effet, elles sont vraiment très très belles et j'ai hâte de les utiliser donc moi j'avais déjà ce coloris là mais tous les coloris un petit peu pêche me faisaient très envie et celui-ci également et la marque Sephora m'a gentiment offert un petit coffret en tant qu'ambassadrice des 4 temps ils m'ont fait découvrir quelques nouveautés de leur marque donc j'ai eu la chance de recevoir plusieurs petites choses alors il y a tout d'abord les masques que vous connaissez en tissu pour les yeux mais également pour les mains que j'ai complètement oublié d'apporter j'ai mis une photo sur Instagram de tout ce que j'avais reçu donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte pour voir mes actualités et puis je vous la mets quand même ici pour que vous voyez un petit peu la photo je suis très contente de tout ce que j'ai reçu ce sont des produits que j'aurais pas forcément acheté de moi-même et qui me font faire de belles découvertes et aussi de vous parler de choses un petit peu différentes j'ai reçu tout d'abord un très très gros bronzer de la marque Sephora donc c'est leur édition limitée pour cet été un sun disc qui est énorme donc avec comme ça plusieurs teintes je trouve que c'est bien parce que je l'ai essayé rapidement je l'ai pas essayé plus que ça mais ça allait très bien à ma carnation très claire donc ça c'est chouette et je trouve que le dessin est vraiment très très joli voilà je trouve que c'est un joli produit un joli produit et si vous collectionnez tous les produits de beauté en édition limitée ou quoi vous pouvez très bien aimer ce produit et puis les produits Sephora ne sont vraiment pas très chers donc je vous mettrai le prix parce que évidemment je n'ai pas regardé j'ai reçu deux de leurs nouveaux eyeliners donc ce sont les fingertips des eyeliners que vous accrochez à votre doigt comme ça et avec lesquels vous faites votre trait d'eyeliner donc j'ai reçu un coloris comme ça un petit peu bleu clin et également un coloris noir alors malheureusement c'est des produits que je n'utiliserai pas puisque je pense que l'eyeliner ne me va pas et en plus je ne sais pas spécialement faire de traits je les offrirai très probablement à l'une d'entre vous ou à deux d'entre vous je ne sais pas encore je ne sais pas non plus sous quelle forme mais je trouve ça un petit peu ballot de les ouvrir et de les gâcher donc je préfère que ça fasse plaisir à l'une d'entre vous je sais très bien que ça vous fera plaisir donc restez par là n'hésitez pas à me suivre sur Facebook pour être tenu au courant de la sortie du concours ou quoi puisque je ne sais pas sous quelle forme il aura lieu j'ai également reçu deux produits pour les lèvres donc de la marque Sephora tout d'abord un Wonderful Cushion donc qui est leur nouveau leur nouveau rouge à lèvres liquide avec un effet mat il s'agit du Wonderful Coral 02 pour la couleur et c'est avec un grand étonnement que c'est un coup de coeur je vous en parlerai sur le blog j'ai prévu de faire un article dessus mais j'aurais jamais testé ce produit par moi-même et j'en suis vraiment dingue donc je suis très très contente je trouve que c'est un bon produit j'ai un peu triché pour le haul voilà et ça c'est la couleur donc un corail vraiment très acidulé très punchy donc ça c'est sympa l'autre produit je l'ai essayé aujourd'hui donc pour la première fois il s'agit d'un rouge à lèvres comme ça qui je ne sais pas s'ils font partie de leur nouveau produit ou quoi j'ai jeté l'emballage mais il s'agit d'un Sephora rouge baume en coloris B06 donc voilà c'est un espèce de framboise avec une couleur assez classique mais vraiment très très jolie et pour le coup ce que j'aime beaucoup c'est sa texture et ça aussi je vous en reparlerai quand je l'aurai un petit peu plus testé puisque c'est la première fois que je le mets j'ai également reçu deux produits lors d'un salon elle en collaboration avec L'Oréal donc deux produits de la marque vous savez que c'est une marque que je n'affectionne pas vraiment mais là bon ce sont des produits que je tolère on va dire plus ou moins il y a également une laque que j'ai reçue la Elle Net bien connue de tous qui elle non plus ne me dérange pas d'utiliser je les utiliserai plus ou moins avec plaisir on va dire j'ai d'abord reçu un mascara Fossil Superstar Red Carpet Black donc qui est leur nouveau mascara avec deux côtés un côté base et un côté noir donc voilà la base est blanche c'est assez rigolo je l'ai déjà essayé c'est celui que je porte sur les yeux ça se voit pas spécialement il est assez sympa et je vous en reparlerai un petit peu plus en détail quand il aura un petit peu plus vécu pour l'instant il ne me pique pas les yeux donc ça je peux vous dire que c'est un sacré bon point l'autre produit donc c'est tout bêtement un vernis de leur nouvelle gamme color riche à l'huile qui a un packaging que je trouve très sympa qui a un petit côté un peu un peu grenade que je trouve assez rigolo il s'agit du 556 Grenaille Révérend donc c'est un rouge prune assez foncé je l'ai essayé rapidement mais bon je trouvais que pour la saison c'était pas adapté donc je l'ai enlevé et j'ai préféré mettre quelque chose de plus clair donc je le testerai un petit peu plus tard mais voilà je vous en reparlerai forcément ensuite j'ai un petit article mode à vous présenter vous l'avez également vu passer sur Instagram il s'agit d'une paire de mocassins de la marque Bobiz voilà j'ai eu la chance d'aller à une de leurs soirées et puis j'ai découvert leur collection qui est juste à tomber le choix a été hyper difficile mais j'ai réussi voilà je me suis quand même laissée tenter par quelque chose d'extravagant c'est en général les choses qui m'attirent et j'ai pas voulu prendre quelque chose de classique parce que leur modèle extravagant était tellement plus plus vrai enfin tellement plus vous êtes sûr de pas le trouver ailleurs donc j'ai pris un mocassin bleu azurin comme ils disent avec une petite touche de framboise et je trouve qu'ils sont tellement beaux c'est cette couleur là comme ça douce je trouve que pour l'été elle sera vraiment superbe j'ai probablement des choses pour porter avec je me fais pas de soucis j'ai vraiment flashé sur ce modèle là il est vraiment hyper joli et il s'appelle la coquinette je crois donc c'est quelque chose qui me va plutôt bien ce sont des chaussures qui ont un certain prix mais pour le coup la qualité est au rendez-vous ce sont des chaussures fabriquées au Portugal donc forcément le coût est un peu plus élevé j'en suis très très contente et c'est ma deuxième paire de bobby's j'ai également eu la chance de me rendre à une soirée veleda donc les soirées beauty tour qu'ils organisent un petit peu partout en France chaque année la soirée était placée sous le signe de la nature du bien-être et du bio il y avait plusieurs ateliers de massage de yoga et également des ateliers pour découvrir leur nouvelle collection et leur nouvelle gamme donc moi c'est une marque que je connais depuis très longtemps puisque ma mère utilisait déjà ça quand j'étais petite donc c'est une marque que j'affectionne beaucoup et je suis complètement adepte et j'ai eu la chance de repartir avec quelques produits alors je vous passe un petit peu rapidement j'ai eu un grand tote bag donc ça c'est chouette je pourrais y mettre des affaires pour aller pique-niquer bronzer au soleil à la plage j'en collectionne des tas alors du coup je suis toujours contente d'en avoir des nouveaux j'ai eu la chance de repartir avec quelques produits donc tout d'abord la crème de douche gommante au boulot donc qui est une crème comme son nom l'indique qui gomme je ne l'ai pas du tout essayé puisque je finis un autre gel douche je connaissais d'autres gels douche de la marque des choses plus simples enfin qui ne gommaient pas donc celui-ci nettoie et exfolie en douceur et c'est aux perles de carnauba et de cire d'abeille donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser bien sûr c'est certifié Nachou c'est un beau produit je pense et je vous en reparlerai ça c'est sûr quand je l'utiliserai j'ai également reçu un autre produit que j'ai complètement oublié dans ma salle de bain parce que dès que je l'ai reçu je l'ai utilisé depuis quelques temps j'ai régulièrement des orgelés donc des espèces de petits boutons dans l'œil et ça me pique ça me démange c'est horrible que je mette du mascara que je me maquille ou pas ça change rien j'ai reçu une boîte de petites solutions pour les yeux j'en suis vraiment très très contente ça c'est un produit que je ne savais pas du tout qu'il faisait je connaissais vraiment que leur gamme de cosmétiques mais il paraît que ce sont également des fabricants de médicaments il y avait également quelques petits échantillons dans le sac donc un lait pour le corps confort à l'amande ça c'est très bien pour partir en voyage donc je suis super contente une huile de massage à l'arnica qui est un produit que je connais déjà puisque j'avais l'habitude de me masser avec ça quand je me suis blessée aux jambes j'ai également reçu une huile régénératrice à la grenade c'est un produit que j'avais déjà reçu dans une little box et que je n'avais pas encore utilisé parce que je n'utilise pas des huiles très très souvent mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas un bon produit et puis en plus la grenade ça sent hyper bon j'ai également reçu une crème de douche à la grenade miniature donc ça parfait pour emmener en voyage et ça c'est un produit que je connais déjà puisque j'avais le grand format il y a quelques temps je vous l'ai montré dans mes produits terminés d'il y a je ne sais plus quand c'est un produit que j'aimais beaucoup et dont j'adorais l'odeur ça avait un petit côté un peu un peu chewing gum malabar qui pétit là enfin c'était une vraie odeur Madeleine de Proust donc je suis très contente de l'avoir en petit format pour emmener sachez également que Velleda propose dans leur boutique donc leurs espaces Velleda des soins des massages j'ai eu la chance d'en tester un pendant la soirée et la masseuse avait vraiment des doigts de fée elle m'a massé la tête pendant je ne sais pas combien de temps mais 20 minutes peut-être mais ça m'a paru une éternité et tellement c'était ça faisait tout évacuer c'était hyper agréable donc voilà je vous recommande vraiment si vous ne connaissez pas les massages et normalement elle vous masse avec des huiles et des produits Velleda donc bio et certifié Nachou donc ça c'est vraiment un bon point je vous le conseille dernière chose j'ai effectué une petite commande chez Mademoiselle Bio donc il y a quelques semaines maintenant mais je l'ai gardé emballé pour vous la montrer il s'agit de petits produits dont j'avais envie et besoin alors pas pour tout j'avais besoin de me refaire une petite cure de jus de boulot donc j'ai racheté un pack voilà de deux puisque ça s'utilise assez vite et en plus ils offraient une petite bouteille nomade donc voilà ça valait le coup alors c'est de la marque Velleda mais j'aurais pu les acheter à la soirée mais j'avais déjà passé commande et bon après je voulais pas non plus stocker 3 tonnes de jus de boulot ça coûtait 15 euros et quelques sur le site de Mademoiselle Bio je crois que c'est au même prix chez Velleda mais moi je les avais vus en boutique bio et j'avais failli les acheter là et en fait ça coûtait 20 euros donc je me suis dit il y avait quand même 5 euros de différence donc voilà j'ai acheté ça sur Mademoiselle Bio ça valait le coup j'ai oublié également des cotons de l'Amazuna des petits cotons roses que j'ai acheté en boutique bio donc la même boutique bio où je n'ai pas acheté le jus de boulot parce que pour le coup sur le site de Mademoiselle Bio ils étaient plus chers donc j'ai fait un petit mix des deux et j'ai fait des économies je suis une super acheteuse je vous en parlerai très bientôt sur le blog puisque je vais vous préparer une petite revue et tout pour les comparer au coton des tendances d'Emma et puis vous montrer un petit peu l'utilité que je leur réserve puisque c'est un petit peu différent c'est pas la même matière tout ça on va pas s'étaler là dessus voilà je vous dirai quand est-ce que je la sortirai et que je l'écrirai et tout ça j'ai racheté un dentifrice les dentifrices la Vera sont vraiment ceux que je préfère désolé pour le bruit j'ai le sac qui s'est effondré donc le dentifrice à l'échinacé bio et à la propolis donc ça c'est pratique quand on prend de l'homéopathie puisqu'il n'y a pas de menthe et je les trouve vraiment très très bien ils sont pas chers ça je crois que c'est 2,39€ c'est mon quatrième tube je crois donc voilà je vous le conseille vraiment non pas que j'en avais vraiment besoin mais j'avais envie d'en acheter un c'était pour me soulager du garnier qui m'a détruit tous ces derniers mois c'est un shampoing anti-cheveux gras puisque moi j'ai les cheveux gras de chez La Vera donc c'est un shampoing au citron que je crois que j'avais déjà utilisé chez mes parents mais je pense que ma mère l'a fini sans moi et il est donc sans silicone après bon il est certifié vegan natural tout ce qui est sulfate et toutes les conneries comme ça il n'y en a pas dedans mais voilà je suis très contente de l'avoir acheté je crois qu'il était à 4,30€ je sais plus 4,30€ en tout cas je vous mets tous les liens des produits dans la barre d'infos ça peut vous servir j'ai acheté 2 produits complémentaires que je ne pensais pas acheter de si tôt il s'agit de 2 produits de la marque Catier donc je vous avais parlé du gel nettoyant purifiant menthe et titri j'avais reçu un petit échantillon et je l'avais utilisé le mois dernier et en fait j'ai vraiment bien aimé ce produit et comme mes problèmes de boutons persistent et bien je me suis dit autant employer les grands moyens donc j'ai acheté ce petit produit là qui était autour de 5-6€ donc il est pour les peaux grasses à imperfections malheureusement moi elle n'est pas grasse mais elle est à grosse imperfections il est certifié cosmé bio et puis écocert et il est made in France et j'ai également pris la lotion purifiante de la même gamme donc menthe et titri pareil certifié cosmé bio écocert et voilà donc ça c'est un petit flacon pompe qui est pratique je ne les ai pas du tout enfin celui-là je ne l'ai pas du tout essayé lui je le connais il m'avait plutôt convaincue donc voilà je suis très contente et je les utiliserai prochainement donc c'est tout pour cette vidéo haul bah écoutez j'espère que la vidéo vous a plu que ça n'a pas duré trop trop longtemps même si je pense que c'est un petit peu mal parti j'ai essayé d'être hyper rapide mais je pense qu'elle va durer quasiment aussi longtemps que l'autre vidéo que je vous mets en barre d'infos bien sûr si vous voulez la voir et bah j'espère que ça vous a permis de faire de belles découvertes de voir un petit peu ce qui se trouve dans les magasins actuellement les nouveautés tout ça et puis bah de vous faire peut-être un petit avis aussi sur les choses que vous avez envie d'acheter n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air bah si la vidéo vous a plu à partager avec moi vos derniers achats les produits que vous avez envie d'acheter qui vous font envie ceux qui sont sur votre wishlist et puis bah abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos et ne rien louper de tout ce qui va se passer voilà mais écoutez je vous fais de très gros bisous je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde